Bon, j'ai fait depuis le début le rebasement, premièrement c'était la jeunesse qui a débuté le rebasement, après on a eu un appui avec la gère d'eau, après la gère d'eau on est tombé sur l'Océanium, après l'Océanium il y avait aussi Caritas et Oséforé, après eux c'est Agada. Bon, mais tout ça là je l'ai vécu, mais j'ai vu qu'il y a une très grande différence, parce qu'avec Agada et Iskos, eux quand même, ils font des choses de manière concrète, ils envisagent l'intérêt commun, non, chacun regarde son intérêt personnel. Et là je vois que vous-même, vous pouvez le témoigner, avec la visite qu'on a faite, quand même on a vu pas mal de choses vraiment de manière concrète. Oui, et le village de Niambala, c'est pour cela, ça motive vraiment la population de Niambala de se lancer vraiment dans le rebasement, se donner à fond, parce qu'ils ont vu que le partenaire est vraiment sérieux, il fait des choses concrètes, et aussi, en dehors de la compensation, ils nous donnent des choses qui ne font même pas partie de la compensation, c'est-à-dire qui ne font même pas partie de ce que nous devons gagner. Et à l'occurrence, l'acadé tout petit, ça, chaque année on doit avoir 2 millions, mais en dehors de l'argent qu'on nous donne, ils nous construisent encore l'acadé tout petit. C'est valable pour les pirogues, et c'est valable aussi pour le gasoil et l'huile de la décortiqueuse à riz. Et ça, vraiment, ça nous encourage et ça motive la population. Alors, on sait que parfois il y a la coupe des mangroves, est-ce qu'il y aura un suivi de la part de la génération ? Oui, on était même victime de ça, après avoir rebasé avec Océanum, il y avait un groupe qui a coupé des mangroves, des petits rhizophoras, mais on a fait la plainte contre X et on a déposé ça à la brigade de Souilly. Et ça, ça montre que la population s'engage aussi à protéger les normes d'hectares rebasés pour pouvoir atteindre l'objectif d'avoir beaucoup plus de poissons et d'avoir aussi sécurisé nos rizières. C'est tout ça qui est important pour la population. Parce que quand on va à Gada, à Escoce, aux forêts et tout, ils sont loin, mais tout ça, c'est la population de Niambalans qui bénéficie de tout ça. Non seulement la mangrove, on bénéficie d'autres choses plus que la mangrove rebasée.